21h29, je vous demande de lui faire un triomphe, il est dans ce studio, il est avec nous, il est beau comme un dieu, il est arrivé, c'était sombre jusqu'à ce qu'il arrive, et la lumière est apparue dans ce studio avec l'arrivée d'Hol-Dolaf, je vous demande d'applaudir, je vois que les gens applaudissent chez eux, ils le font, ils se filment en train d'applaudir, ils nous envoient des vidéos, c'est hyper sympa. J'aime beaucoup cette photo, je suis photogénique, il faut avouer, allez voir sur l'appli fanradio, sur fanradio.fr, une photo avec, c'est quoi comme plante, c'est une, je pense que c'est un hortensia, mais mort, il est vraiment en plastique, mais ça se voit pas sur la photo, il se passe quelque chose, mais en plastique mort, alors le spectacle, c'est le clip demi-dieu, c'est sur l'humanité bouleversée par le Covid, si je me tourne pas, il est arrivé sur le P5, titre aussi, qui est sorti le 24 septembre 2021, ça fait quelques mois qu'il est en route, mini-album inspiré du confinement, et puis qui est une suite de l'album L'Aventure, actuellement en tournée avec L'Aventure, mais oui, c'est un jeu de mots, j'espère qu'on se refuse de rien, on s'est dit, tiens, c'est une bonne idée, on va le faire. Ça marche, ça marche hyper bien, L'Aventure, c'est dans toute la France, et puis évidemment, il y a les dernières dates de la folle histoire de Michel de Montana avec Alain Berthier, tout ça, on peut récupérer ça sur les réseaux sociaux, il y a un petit site, il y a un halldelave.fr ? Oui, tu sais, de toute façon, le plus simple, c'est le marché noir, tu vois, sur le Darknet, il y a tous les spectacles qui existent sur le Darknet. Moi, je tiens à dire que je crois que c'est la première fois de ma vie, et Dieu sait que j'ai une belle carrière, c'est la première fois que je suis sur Fun Radio. C'est pas vrai. Il faudra vérifier, mais je crois que c'est la toute première fois de ma vie que je suis sur Fun Radio. Bah, on est content. Une première fois, et tout. Et c'est avec vous, donc je suis hyper heureux. On va te négocier un petit duo avec Kinvey. Oh, yes. C'est celui-là qui fait. J'étais avec lui sur une émission de télé il n'y a pas longtemps. Il est très sympa, Kinvey. Certainement, on n'a pas eu l'occasion de parler, mais je pense qu'il va être sympa. Il est chiant. Non, je l'adore, en plus. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est notre tête de turc, et il faut toujours une tête de turc. Mais nous, c'est notre tête de turc. En tout cas, il a la joie de vivre. Il est venu chez nous, on s'est clashé, etc. C'était très rigolo. A clashé directement ? Ouais, enfin, clashé. Pour la vanne. Mais tu te rends pas compte, tous les soirs, il lui met une cartouche. Non. Mais cela dit, c'est la meilleure promo, quoi. Oui, oui. Et il faut quand même dire qu'il a fait un choix qui est discutable. Il a annoncé qu'il annulait sa tournée parce qu'il avait passé le monde, je crois, en début février 2020. Oui, c'est vrai. Et là, il attendait un mois, il tenait, et je suis obligé d'aller ma tournée. C'est fou, et là, il est en train de toi de revivre, il fait des trucs, mais quelle tristesse. C'est fou d'avoir, là, le timing n'était pas bon. Oui, mais en même temps, c'était honnête de sa part, et moi, j'ai trouvé ça bien, quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On va continuer à parler de King V. Non, 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 je suis chaud, je suis chaud. J'ai envie de parler d'Oldelaf, ça me fait plaisir. Est-ce que, Oldelaf, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu difficile de te définir, parce que tu es à la fois chanteur, humoriste, auteur, enfin, il y a plein de choses. Mais les mannequins vont tout, quoi. Tu l'as dit, c'était au début, mais Marion, d'ailleurs, en arrière, on m'a dit, qui est cette personne ? Oui, c'est ça. C'est une des seules personnes qui est mieux en vrai qu'en photo. Oui, ça, c'est vrai. En fait, Photoshop te détériore. Oui, oui. Et pas assez puissant, Photoshop. Non, je suis en fait en bisbille avec le directeur de Photoshop, si tu veux, il y a eu une grosse engueulade, et ce qui fait qu'il a créé des logiciels qui me déforment. Et ça, c'est un peu chiant. Est-ce qu'on peut écouter un petit extrait sur Fun Radio ? Parce qu'on n'a pas tous les jours la chance d'écouter du Hall de Laf sur Fun Radio. Surtout sur Fun Radio, je suis d'accord. De Demi Dieu. Non, mais c'est vrai, à la fois, c'est dur de définir, parce que c'est des chansons, mais en même temps, c'est des chansons sketch. Mais en même temps, tu es vraiment chanteur. C'est pas du tout... Voilà, tu es un bon chanteur, bon artiste, très bon musicien. Et puis, mais tu fais ça avec une espèce de second degré qui t'accompagne depuis le début de ta carrière. J'ai besoin, j'ai un physique où on se dit, il faut en rire, quoi. Mais tu parles de trucs graves, parfois, en plus. Ah bah oui, tout à fait. Mais souvent, d'ailleurs, plus le sujet est grave, plus les chansons sont marrantes. C'est souvent le... Ce qui n'est pas forcément le cas. Non, avec Demi Dieu, c'est une chanson, une chanson. Mais sinon, j'aime bien... Mais il y a toujours un petit peu de malice dans ce que tu écris. Il y a toujours un peu de... Je ne vais pas dire à l'anglaise, parce que c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est un peu ça, et un peu... Ça se fait avec une espèce de nonchalance, un second degré qui t'accompagne tout le temps. J'essaie, c'est dur de parler de ce que je fais, mais oui, oui, j'essaie de mettre un petit peu de sourire dans les choses graves. Oui, et puis, si vous ne connaissez pas All Delaphe, je vous conseille vraiment d'aller voir quel même c'est sketch. Parce qu'il y a vraiment une partie one-man show aussi, par exemple, quand tu es avec Alain Berthier. Tout à fait. Voilà, et moi, j'adore la chanson... Alors, tout coup, tout man show, du coup, parce que c'est... Effectivement, vous êtes en duo. Vous êtes en duo, donc on peut dire tout man show. La chanson que tu fais régulièrement sur scène, je sais, j'oublie toujours le titre de cette chanson, Se battre. Se battre. Oui, Se battre, allez sérieusement. Qui est une, je crois, une de mes chansons, je vous le jure, au premier degré. Michel Sardou, il aurait senté Se battre. Oui, il aurait pu, ouais. Il aurait pu largement la chanter, on est d'accord. Oui, oui, il aurait dû d'ailleurs la chanter, et puis il n'a pas trouvé le duo avec qui... Eddie Mitchell, ça aurait été bien. Putain, Sardou et Eddie Mitchell, ça aurait été sérieux. Ça aurait été costaud. Il l'aurait peut-être fait à une époque, ouais. C'est vrai, mais c'est vrai, on est d'accord, tes chansons, très sincèrement. Si on enlève le duo de la chanson, on prend la chanson, on la donne à quelqu'un d'autre, je vous promets, c'est des tubes en puissance à chaque fois, quoi. Il y a de l'écriture. Il y a plusieurs informations. Peut-être que tu étais maladroit, là, attendez. C'est pas ce que je voulais dire. C'est ma chanson, mais par contre, putain, tu ne sauras jamais les chanter. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est toi qui apportes la malise dans la chanson. La mélodie est géniale. Le pire, c'est que je suis d'accord avec toi. Je pense que si j'avais voulu vraiment avoir un succès interplanétaire, il leur fallait que je fasse chanter mes chansons peut-être à d'autres gens. Pour le côté, tu sais, les artistes, il y a besoin d'un package. Il faut que le mec soit bien fichu, que ça fait faire des chorégraphies, bien présenter. Et c'est vrai que moi, j'ai tout le temps envie d'avoir des conneries. Je n'ai pas envie d'être... De me prendre au sérieux. Ouais, de me prendre au sérieux, d'être bien présentable sous toutes les coutures. Donc, je pense que ça m'a causé du tort. Ça fait, en effet, c'est mon histoire. C'est comme ça. Mais peut-être que j'aurai, quand je serai plus vieux, tu vois, donc dans un an, je donnerai mes chansons à chanter à Kinvey, justement. Pour relancer sa carrière et des chansons... Mais tu n'as jamais eu envie, en vrai, de dire « Je vais proposer des chansons, je ne sais pas, à des artistes que tu admires, par exemple, avec lesquels tu aurais envie de collaborer vraiment ? » Alors, j'attends qu'on me le propose. Je l'ai fait quelques fois avec d'autres gens. Mais j'attends qu'on me le propose et que des gens viennent me voir pour dire « C'est cet esprit-là qu'on veut, je... » Mais c'est de la timidité, en fait ? Non, je n'ai pas envie de me battre pour... Le battre ? Avec des connards. Non, non, je n'ai pas envie de me battre pour vendre le projet à d'autres gens. S'ils connaissent, ils découvrent ce que je fais et qu'ils disent « Vas-y, fais-moi une chanson », je le fais avec grand plaisir. Mais je n'ai pas envie de dire « Voilà, je fais ça, je n'ai pas envie de me vendre. » Il faut trouver un agent, il faut trouver quelqu'un qui va laisser la péter pour toi. Il me faudrait une attachée de presse. Ça serait génial. Ou en trouver une. Il y a quelqu'un qui s'occupe de toi personnellement. Ça, c'est le boulot d'un éditeur. Mais c'est vrai que... Écoute, je me dis qu'il y a autant d'histoires qu'il y a d'artistes. Et tu sais, j'ai vécu des choses géniales, merveilleuses. Et de me retrouver même ce soir sur Fun Radio, après 30 ans ou 40 ans. C'est génial. Ça me fait hyper rire, surtout avec toi. En plus, on a une petite histoire en commun, je vous en parlerai plus tard. On a une histoire en commun, on a un dos en commun, et je vais vous dire la vérité. Je crois que c'est un des trucs où je me suis le plus amusé. On a un disque d'or. C'est vrai, exactement. Je vous en parlerai dans quelques minutes. Mais avant ça, un peu de musique sur Fun, on va te remettre un peu au niveau. Ça s'appelle Clap Your Hands. Je n'ai pas le nom de l'artiste, parce que j'ai une énorme petite... C'est Kongs. Oui, c'est... Aucune mémoire, j'ai une mémoire de merde, je ne retiens personne, malheureusement. Bienvenue sur Fun, Clap Your Hands. On se retrouve juste après à l'École de la F. 21h minuit, c'est Cartman. Cartman, sur Fun Radio. Ton nouveau clip de Midieu, disponible partout. C'est un single, pardon, extrait de l'EP 5 titres. L'aventure continue. C'est sorti depuis le mois de septembre. Et de Midieu, c'est en ligne depuis combien de temps ? Quelques semaines ? Ouais, deux mois, ouais, un truc comme ça. Deux mois, c'est ça ? Je suis très content que tu as commencé à dire Moussou, nouveau single ! Je le fais souvent. Et ça, ça me fait très plaisir. J'aime bien faire ça. C'est la première fois qu'on me présente ma chanson comme ça. Un petit peu Michel Jonas dans la... Oui ! Vraiment, je suis très très heureux de recevoir All The Laf. Je vous le dis, j'adore ce qu'il fait vraiment. Mais c'est quelqu'un, avant même de le rencontrer, j'adorais ce qu'il faisait, mais c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment un talent d'écriture, un second degré, pas possible. Il me fait beaucoup rire. Et si vous ne le connaissez pas, allez le voir, allez le découvrir sur les réseaux, sur scène, il y a des extraits de sketch, de chansons. Son vrai nom, c'est Olivier The Lafosse. C'est pour ça que All The Laf, Olivier The Lafosse. C'est une astuce de langage, oui. C'est hyper bien. Tu as appris le piano tout petit, déjà, des études de musicologie, ceci explique cela. Mais tu as aussi été prof de musique dans un collège. Ah oui, c'est pas vrai. Monsieur The Lafosse. Oui ! Non, et là, c'était une grande schizophrénie parce que, tu sais, je tournais à l'époque à la fois All The Laf et puis on était avec les Fatales Picards. Je jouais dans les Fatales Picards à l'époque. Et donc, on partait en tournée, je revenais dans la nuit et donc tu allais te faire applaudir les gens qui te payaient, qui faisaient la route pour venir te voir, qui étaient tout contents, qui t'applaudissaient. Et tu arrivais donc quelques heures plus tard avec des gens qui ne rêvaient qu'une chose, que tu sois malade. Et si tu pouvais mourir, c'était encore mieux. Et c'est ça, putain, il est encore là. Et pour faire un cours de musique, donc j'étais prof de musique. Tu faisais la flûte et tout, les machins. Alors, oui, j'étais plus... C'était un collège un peu à problème, donc j'étais plus là pour leur apprendre à apprendre que le sujet n'était pas très important finalement. Mais c'était un peu compliqué, oui. Mais il y a eu vraiment des bons moments. Mais je veux vraiment dire que je respecte depuis toujours les profs, ce qu'on leur fait vivre. Tout le monde les font passer pour des paresseux, des machins. J'invite toutes les personnes qui jugent les profs à aller vivre... Juste une petite semaine. Une semaine, oui. Un vie-ma-vie, quoi. Exactement, un vie-ma-vie de prof. Une semaine de vacances ou une semaine où ils travaillent ? Exactement. Quel bâtard. Non, vraiment, c'est infernal parce que personne ne te considère. C'est sûr. Pas ton administration, pas tes élèves, pas le peuple français. Tout le monde te prend pour un... Et puis tu ne gagnes pas d'argent, en plus. Et alors que tu défends le savoir, tout simplement, et que tu défends l'intelligence future des gens et leur donner le goût d'apprendre des choses et de devenir eux-mêmes, quoi. Mais c'est une tristesse infinie, parce que moi, j'apprenais la musique, donc ce n'est pas ça qui va changer ta vie en cours, en tout cas. Quoique, ça a été le cas sur Bowie, c'est vraiment son programme de musique qui l'avait incité à faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que... Bon, voilà. Non, mais j'ai compris. On parle de politique, mais... Tu sais, ce n'est pas avec ça que tu vas décrocher un prix Nobel, mais quand même... En tout cas, ça m'a donné le goût de dire je me dois d'être le mieux dans ce que je fais maintenant, parce que je ne suis plus prof, mais je savoure le fait de dire que ce qu'on leur fait subir, j'aurais pu continuer à faire ça pendant 40 ans de ma vie, et voilà. Ça a été violent. Le message est passé. Si tu n'avais pas fait ça, on n'aurait pas eu... Évidemment, on n'aurait pas découvert Le Monde est Beau, cet album qui a explosé grâce au succès de la chanson. La Tristitude, que là, vous devez connaître tous à la maison. La Tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi ? C'est un homme honnête en un chrono d'ombre. J'adore cette chanson. On se l'écoutera peut-être tout à l'heure, un peu plus longuement, parce qu'on a envoyé la pub, et puis on parlera évidemment d'un morceau que j'adore, qui s'appelle C'est Michel, et on en parlera dans quelques minutes. Vous ne le saviez sûrement pas, mais Cartman a déjà doublé Matt Damon. Si, si, c'était sur Périf. 21h minuit, c'est Cartman. Sur Fun Radio. 21h47, il est avec nous ce soir, c'est Oldelaf qui nous accompagne. Est-ce que vous connaissez la Tristitude dans le studio ? Ah oui, quand même. Est-ce qu'on peut avoir un petit bout de la Tristitude, Justin ? C'est moi, c'est toi. Et là, vous vous dites, « Ah, mais c'est Oldelaf, ça ! » Effectivement, c'est Oldelaf. Et ça, c'est vraiment le tube, on est d'accord. On va s'arrêter ça. Deux minutes sur la Tristitude, quand même, parce que c'était il y a 11 ans. Exactement, oui, c'est ça. 11 ans. Et pourtant, c'est un morceau que je pense que 90% des gens que je connais écoutent toujours de temps en temps, même quand ça leur arrive dans la vie de marcher sur un tout petit Lego, ils disent « C'est la Tristitude ». Oui, j'espère que c'est à ce moment-là précis qu'ils le disent, parce que c'est la phrase la plus emblématique de la chanson. C'est vrai. Comment ça s'est passé, cette idée de la Tristitude ? C'est venu comment ? L'alcool, tu sais, comme beaucoup de mes idées. Mais on était vraiment… En fait, ce qui est drôle, c'est qu'on était avec un pote, elle est co-écrite, avec mon pote Olivier Duboc, cette chanson. On était chez moi, on avait pas mal de projets, on écrivait des projets de séries, de chansons de sketch, on faisait plein de trucs. Et puis, je lui ai dit, il y a cette histoire de Tristitude, je joue la musique, et puis on écrit. Mais la chanson, elle rentre dans un tiroir. Elle reste trois ans dans un tiroir. Tu te dis pas tout de suite, ah, celle-là, elle est vraiment bien, putain, ça c'est… Pas du tout. Non, non, pas du tout. Et puis, ça nous fait rire sur le moment, mais vraiment, je l'arrange, quoi. Et au moment où je commence à monter le projet d'un spectacle plus solo, Hall de Laf, on était sur le Hall de Laf et M.D. depuis longtemps, et là, je la ressors. Et en plus, mon prod me dit, à l'époque, Roi Music, que tu connais, me dit, on va faire un truc plutôt sérieux, on va faire un chanteur un peu pop, un peu… D'accord, d'accord, ok, ça me va. Et je leur montre des différentes chansons et je leur montre ça. Et tous, ils disent, ok, celle-là. Celle-là, Tiva, et puis il y avait François, il y avait Vincent, manager, et puis Tour E-Musique, ils nous disent, celle-là, il y a un truc à jouer, et puis il y a eu un truc à jouer, c'était cool. Des millions de vues sur YouTube, c'est rentré vraiment comme une chanson. Je sais que j'ai vu des vidéos de gens avec leurs enfants qui chantent dans la voiture, la tristitude. C'est devenu la chanson vraiment que tu as envie de partager avec tes potes en disant, tu sais, les trucs que tu en vas, genre, putain, tu ne connais pas la tristitude, tu vois ? C'est ça, oui, non, mais ça m'a dépassé. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que, par exemple, comme on m'a demandé, je suis le seul mec du monde à qui on me dit, ta chanson, elle est super, ce serait bien que tu réécrives les paroles à chaque fois. Et bien, toi, tu es obligé. Et au niveau des... Mais ça me rend fou, tu vois, ça me rend triste. J'ai, ah ben non, je l'ai écrite. Je viens de chanter aux émissions. Il y a combien de versions de la tristitude ? Je ne sais pas, une quarantaine, mais je te parle des miennes, 40 versions à moi. Après, il y a les versions des internautes dont certaines ont été bien défendues. Mais même au niveau du confinement, on m'a dit, ce serait super que tu fasses une chanson de la tristitude du confinement. Au moment même où je commençais à réfléchir, il y avait déjà trois versions qui tournaient. Tu vois, donc ça ne m'appartient plus. Ça y est, c'est fini. Ce n'est plus ta chanson, c'est la chanson de tout le monde. Mais ça me va très bien. Et tu finançais régulièrement tes projets. Alors, c'est des projets participatifs en crowdfunding, nous, on a trouvé les pires projets de financement participatifs sur KissBankBank, Kickstarter, Ulule, etc. À toi de trouver s'ils ont eu ou non leur financement. Ah, si ça a réussi ou pas ? C'est dur. Un chargeur de batterie qui marche à l'eau du robinet. Votre batterie de portable est à plat, vous pouvez la charger en laissant couler de l'eau du robinet toute la nuit. Une turbine la transformera en électricité. C'est écolo. Ça existe vraiment. Je crois qu'on a la photo, Rémi, normalement. Évidemment que oui. Eh bien, non. Ça ne l'a pas eu malheureusement. Ça a échoué. Ils ont eu 112 dollars. 12 contre 8. C'est pas mal, 112 dollars pour ça. Même sa famille n'a pas voté. Ils ont mis objectif 175 000 dollars. Mais non ! Ils ont eu 112 dollars. Parce qu'ils ont quand même eu 112 dollars, ce qui n'est pas rien. Ça permet quand même de se payer au moins un tourniquet. J'ai eu le tourniquet. Mais c'est pas tout. C'est génial. Parce qu'on en parlait un petit peu hors antenne, mais tu vois, quand tu fais un Ulule, il faut donner un objectif que tu peux atteindre. C'est ça. 175 000 dollars. Mais c'est-à-dire que là, le mec qui n'est pas avec Jeff Bezos, c'est déjà de 24 millions. Alors, il y a pire. Un tour du monde en 80 jours dans une bagnole pourrie. C'est un mec qui s'appelle Brendan Ederton. Je ne vais pas dire son nom. Il vient de faire l'acquisition d'une bagnole à 150 dollars. Il a besoin de 250 000 dollars pour trimballer son épave aux quatre coins du monde. 250 000 dollars ? Oui. S'il arrive à vendre l'idée à une chaîne de télé, promis, il filera les profits à une fondation pour enfants. Alors, le plus plus, si vous participez à hauteur de 10 dollars, il gueulera votre nom à un piéton au hasard quelque part dans le monde. Non, parce qu'il y a le résultat qui a déjà marqué. Mon intelligence me dit que non, puisque c'est marqué là. Rémi, les photos, c'est à la fin. Merci. Effectivement, ça n'a pas marché. C'est les réponses. Vous noterez que je suis quand même assez perspicace parce que je vois que les réponses sont là. Il est hyper sympa, Rémi. Complètement con, mais hyper sympa. Il m'a apporté gentiment un coca. Donc, moi, je dis merci Rémi. Tu savais ce qu'il a dû faire pour un ce coca. Il va la pomme de terre. Il va piquer dans la poche de l'animateur connaît. Je le connais bien. Un type a décidé de se faire une salade de pomme de terre. Pour ça, il avait besoin de 10 dollars. Alors, il a fait appel aux internautes. Il s'est fait chier à créer son truc et tout. Oui, c'est sûr. Pour la vanne, les gens ont donné. 10 dollars ? Oui, moi, je dis oui. Oui, ça a marché. Il a récolté 55 490 dollars grâce à plus de 700 de 7000 contributeurs. C'est la meilleure idée du monde. Il reversera l'argent à la fondation Columbus afin de créer un fonds d'aide pour les mal nourris et les mal logés à l'état de loyaux. Ça, je dis oui. Bravo. Mais quand même, est-ce qu'il a fait au moins sa putain de salade ? Je ne sais pas. A priori, il a dû garder 10 dollars sur les sous qui ont été récoltés pour s'acheter sa salade. Ça serait beau. Un savon qui sent le bacon ? Alors là, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que... Qui a envie de faire ça peut-être ? Le bacon, je trouve que ça sent bon. Oui, mais tu perds une bonne partie de la population mondiale concernant les religions. C'est vrai, tu as raison. Donc, déjà, il y a ça au moins. Alors, si je te dis que c'est des texans, est-ce que ça t'aide ? Ah, texans. Ou tu penses que ça a marché ? C'est ça ? Eh bien oui, ça a finalement réussi. Je te donne la réponse. Ils ont levé presque 2000 dollars grâce à 42 contributeurs. C'est pas mal. À mon avis, ils ont appelé les potes les sociétés du coin et tout. Parce que 42 contributeurs qui ont donné 2000 dollars quasiment, c'est quand même pas mal. Des bâtons de glace qui représentent un cul, ça s'appelle les escumots. Un sculpteur qui vit dans le sud de la France a créé une statue d'un cul de femme. Il a eu l'idée de le mettre en bâton, d'en faire une glace, ça s'appelle les escumots. Pour ça, il avait besoin de 11 000 euros. Est-ce que ça a marché ? Non. Eh bien, tu as raison. Il n'a récolté que 1900 dollars. C'est déjà pas mal. Et on a la photo des escumots. C'est pas si moche que ça. C'est pas si moche que ça. Surtout, tu te dis au moins ça doit avoir au moins le goût d'esquimot. Ouais, j'espère. Sinon, c'est... Mais tu aurais plus... Tu vois, le côté... Là, tel que je vois la forme, parce qu'il y a des photos qui s'affichent, je vous invite à aller voir sur les réseaux, mais tu... Enfin, gros, tu suces le corps, le haut du corps. Il n'y a pas du tout... Et je pense que quand ça fond, ça doit faire vraiment une forme chelou. Très phallique. Ouais, mais la mythe phallique, tu peux imaginer un esquiment en forme de... On peut dire une tobe. Oui ! Ce genre de choses. C'est des mots qu'on dit régulièrement sur Fun Radio. On n'a pas peur d'appeler une tobe une tobe ici. On peut dire une tobe. Est-ce qu'on peut parler de ses Michel très rapidement ? Alors, parlons ses Michel. C'est comme ça que moi... Enfin, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en vraie école de l'oeuvre. C'est la première fois qu'on s'est vus pour deux. Exactement. C'est un morceau. Alors ça, c'est l'original. Michel, il y aura un nom pour un rapport sexuel. Attention, car ce soir, c'est la fête de Michel. Pour l'occas, tous ses amis, ils lui ont offert rien. Mais c'est pas grave, car Michel, il a besoin de personne. Et ce soir, il va danser au cas où. Bien. Une démarche de joli cœur, une petite claque sur l'âge de videur. C'est Michel. J'adore. C'est génial. Mais je vous dis, c'est génial. Et il y a eu un remix de cette chanson qui a été fait. Alors, en vrai, cette version qu'on vient d'entendre, c'est ça le remix, puisque la version originale était déliée à un duo de l'époque. C'est vrai, on nous avait appelé avec Nico à l'époque. On s'était mis nuque longue, moustache et tout. Alors peut-être tu peux taper, tu vas peut-être le trouver sur... Tu vas même sûrement le trouver. C'est tout facilement. Et on avait recréé le personnage de Michel. Moi, j'étais devenu Michel. On avait créé son manager qui s'appelait Jackie Williams. Ça nous est marrant parce que du coup, ça faisait Jackie et Michel. C'est très, très drôle. Voilà. Et puis, ça m'a été remixé. Et bien voilà. Et moi, j'étais Michel. Ah, mais c'est énorme ! Ah oui, t'avais tes cheveux ? C'était 7 personnes. Mais le clip était magnifique, la voiture, tout. Le clip est hyper beau. J'en ai chié pour me débarrasser de cette voiture. Non, mais vraiment. Personne n'en voulait. Personne n'en voulait. J'en l'avais pas vu en fait quand on l'a acheté. Tu l'avais pré-acheté ? Oui, on l'avait acheté. Il y avait un drapeau sudiste sur le toit. Et donc, c'était de General Lee, vous voyez cette voiture ? En version Ford Escort. C'est ça. Je ne sais pas quel mec qui a eu l'idée de faire ça un jour. General Lou. Et en tout cas, on a récupéré cette bagnole et grâce à Old Laff, je suis devenu Michel. On a fait une tournée des plateaux. On était en Michel. On a été chanter. Et il y a eu un disque d'or sur la compil M6. Exactement. Si on avait, si on aurait refait ça ce soir. Mais je ne peux pas. Tu sais, j'ai plus de chouette. Malheureusement, la nuque longue ne me voit plus du tout comme avant. Et je ne peux plus avoir cette magnifique moustache lacet. Et il faut dire quelque chose à tous les amateurs de moustache, la meilleure moustache. C'est la petite moustache lacet. Comme ça. C'est un petit peu de bouffeur de minou. Elle est magnifique. C'est la plus belle. En tout cas, merci de m'avoir fait vivre ça à Old Laff. Non, mais moi, je t'ai ravi. Mais tu vois, c'est que j'aimais tellement la chanson que je voulais avoir ma version à moi aussi. Oui, bien sûr. Et puis, moi, je l'ai entendu sur scène aussi où les gens... Ce qui est génial avec Old Laff, c'est pour ça que je vous dis vraiment d'aller le voir sur scène, c'est qu'à la fois, vous allez vous marrer, même si vous ne connaissez pas une seule chanson, je vous garantis, vous avez ma parole d'honneur, que vous allez rire du début à la fin. Mais vous allez voir que les gens qui viennent voir Old Laff, ils connaissent ces chansons par cœur. Vous voyez un concert de Bruel ? Oui. Vous mettez Old Laff à la place, c'est la même chose. Les gens connaissent toutes les paroles. Ils se marrent, même eux-mêmes, c'est jouissif de chanter du Old Laff en fait. Donc ça, je vous conseille d'aller le voir sur scène, vous allez vraiment vous marrer. Et en plus, c'est un vrai concert. Et en plus, par rapport à Bruel, les paroles veulent dire quelque chose. C'est vachement plus engagé que Bruel, je trouve. Il y a quand même la chanson qui dit « Messieurs les puissants ! » C'est la qualité qui dit « Le soleil ne veut pas de moi, je rêve depuis longtemps ! » Alors regarde. Alors regarde. Moi aussi j'aime bien Bruel. Moi aussi j'aime bien, mais il risque sa vie. Tu sens que le mec il risque sa vie, il va sur scène. Il sait que je ne vais pas me taire parce que tu as mal aux yeux. Si tu as mal aux yeux, appelle pas Patrick. Un peu de musique sur Fun avec Nicky Jam et juste après l'émission continue. Hall de Lave va vous faire gagner 500 euros de cadeaux de chez Spartou. J'espère que je vais partager ça. J'espère. Écoute, on peut s'arranger. C'est possible. Il faut voir ça avec Rémi, celui qui a été chercher le coca. On se retrouve dans 3 minutes juste après ça. 0,1, 42, 48, 5 minutes et Cartman au 74, 900 pour jouer avec nous. À 22h, je peux vous le dire, grâce à Hall de Lave, tout de suite, vous allez pouvoir gagner 500 euros de cadeaux chez Spartou. Attends, je prends sur moi 500 000 euros. Alors, c'est pour moi, je veux quand même Fun Radio et Revier Fon en grand funding. Tous les soirs, cette semaine, vous pouvez gagner 500 000 euros de bons cadeaux chez Spartou. Spartou, alors Spartou, Marion, qu'est-ce qu'on y trouve chez Spartou déjà ? Beaucoup de baskets pour ceux qui aiment ça, chaussures en tout genre, accessoires, sac à main, beaucoup aussi. Fringues, évidemment, je ne sais pas moi, que tu le disais tout à l'heure. Pâté en croûte. Si vous avez besoin de pâté en croûte, c'est chez Spartou. Je ne vais pas en citer parce que sinon, je vais devoir toutes les faire. Mais tout ce que vous aimez. Mais attention, pour ça, il va falloir que le Delaf soit bon et qu'il permette à Pascal de gagner 500 euros. Salut Pascal. Salut Cartman, salut la petite famille et bonsoir Roel Delaf. Salut Pascal. Tu vas bien mon Pascal ? Moi, tout va bien, ça roule, je suis content. T'es en Cartman. Mais t'es trop mignon Pascal. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Pascal ? Chauffeur routier et biker. Ça rigole pas. Ah, on aime les moteurs. Ah ouais. Ah, faut que ça gueule. Ah, moi, quand j'appuie sur l'accélérateur, faut que ça gueule. On est sur quel camion ? Est-ce qu'on est sur un Scania ? On est sur un Volvo, un 520 avec 520 vrai chevaux et un truc en bois. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Là, c'est chic. C'est chic aussi. Pascal, est-ce que tu as besoin de basket ? Est-ce que tu as besoin de survêt ? Est-ce que tu as besoin de fregues ? Le problème, moi, c'est Santiago. Santiago, toi ? Il y a aussi. Il y a des Centiaques, j'espère. Bien sûr. Pascal, je t'imagine dans ton camion avec des Centiaques. Par contre, il y a des logos Fun Radio sur les Centiaques, je te préviens. Je suis désolé de te dire ça. Le visage de Cartman au bout de la pointe et sous le talon, il y a Bruno Guillaume. Chacun ça. Une petite plaque en ferraille avec le nom de Cartman sur les Centiaques. Oh là là. Franchement, ne chauffe pas parce que je suis à deux doigts de te le faire faire, je te dis franchement. Mais Pascal, pour ça, il va falloir que tu fasses confiance à Old Laf. Ah là là, j'ai le trac. Tu as une confiance, c'est un mec génial. On est d'accord. Pascal, on va jouer à C'est quoi ce son avec Old Laf. Tu auras évidemment le dernier mot mais il va falloir que tu reconnaisses le son du jour. On te le fait écouter, on va te faire chacun une proposition avec Marion et Guéguet. Il n'y en a qu'une seule qui est bonne. On écoute le son. Oui, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Est-ce que c'est normal de ressentir de malaise ? Bien sûr. Ah d'accord, d'accord. Ah c'est le but ? Ah bah oui. Ah c'est le but de la vie. C'est un son malaisant. Moi, je te dis que ce son, c'est des corbeaux qui sont en train de se reproduire. D'accord. Ah oui. Un corbeau un peu chaud de la bite. Il faut le dire quand même. Un peu chaud de la bite. Pas de panne. Un peu chaud de la bite. Mais ça pourrait, ça pourrait. Marion ? Pour moi, c'est un chien qui remplace l'autoradio en voiture. Qu'est-ce que tu entends par un chien qui remplace l'autoradio ? C'est un chien qui fait l'ambiance musicale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la musique et puis le mec roule et son chien fait le chante. Voilà, dans la voiture. D'accord, je... Ah je reconnais en plus le morceau. Vous avez reconnu ? Goodbye my lover. Non. Oh putain oui, il l'a fait trouvé. Le coup d'eau. C'est vrai, c'est d'un coup d'eau. C'est incroyable. Je viens de tilter, pardon. Et guéguette, selon toi, c'est quoi ? Je vais me faire remplacer dans cette émission. C'est sûr maintenant. Ma proposition, c'est que c'est un papy qui vient de se prendre un coup de canne dans les bouliches par sa femme. Tu écoutes bien, il y a un indice. Il y a un indice sonore, vraiment. Moi, j'entends pas. Alors, naturellement, je leur ai dit les corbeaux. Mais naturellement, je leur ai dit les corbeaux. Oui. Parce que... Il faut savoir. Et alors ça, on ne le sait pas beaucoup. Et ça, je vais donner une information. Il n'a rien à voir avec ce sujet. Est-ce que tu veux qu'on mette un jingle pour l'info ou pas ? Oui, peut-être. On peut tout croire que c'est vrai. C'est juste mettre ça en forme pour que ça soit un peu... Sinon, c'est con de donner une info. Jean de Fun Radio, je vous annonce que les corbeaux ont le pouvoir d'imiter la voix humaine. Et en fait, il y a des histoires qui sont terribles. C'est-à-dire que le corbeau, il y a des cas où des gens sont passés à côté des corbeaux et ont imité comme les perroquets, comme les ménates. On ne le sait pas, mais ils ont la force, les corbeaux et les corneilles aussi d'ailleurs, de faire... Ils commencent par corps. C'est dingue ! Et le chanteur Corneille a le pouvoir aussi de limiter la voix humaine. C'est incroyable ! Mais ça, c'est des bonnes infos ! Les grands corps malades et tous ces gens-là. Non, non, c'est une vraie info. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire les corbeaux. Les corbeaux. Ok, très bien. Moi, je vous conseille de réécouter le son. Pascal, écoute bien le son. Écoute bien le son. Avec quoi ? Tu as un doute ? L'histoire de l'autoradio, ça, c'est du vent. Tu crois que c'est du vent, l'autoradio ? Ok, donc ça veut dire que c'est du vent. Ça, c'est réglé. Donc, tu hésites avec le papy. Par contre, ce n'est pas facile à inventer quand même, l'histoire de l'autoradio. J'hésite avec le papy, mais comme moi, je suis né dans un endroit où les corbeaux, ils passent sur le dos. Ah oui ? Pourquoi ? Tu es né où dans le Nord ? Dans le trou du cul du monde. Les Ardennes, la France française. Je ne peux pas se positionner. Au-delà, est-ce que tu donnerais une réponse définitive ? Qu'est-ce que tu dirais ? Si jamais tu avais trois d'un. Allez, on va se foncer. On va dire les corbeaux. C'est ce que j'ai dit. Après, maintenant, il y a des réponses allemand farfelues. J'ai eu l'occasion de croiser des corbeaux, d'en chasser, d'en tuer, d'en bouffer, d'en manger. J'ai eu des rapports sexuels avec des corbeaux. Je peux dire, je les connais très bien. Oui, ça fait ce bruit-là. Je ne suis pas zoophile, Catman. Par contre, toi, peut-être. Alors, malheureusement, je suis désolé, Pascal, de t'annoncer que ce n'est pas la bonne réponse. J'aurais aimé te dire oui, mais c'est un chien qui remplace l'autoradio dans une voiture pendant un voyage. T'es sérieux, là ? Oui, je te jure, c'est vrai. Mais quelle est cette histoire ? Alors, est-ce qu'on peut avoir la vidéo de vérification, déjà ? C'est un vieux français. C'est un vieux, j'ai joué, j'ai perdu. Oh, non. Bah, non, bah, là, c'est... Tu sais, Pascal, j'aurais aimé te l'offrir. Il n'y a pas une deuxième chance avec un bruit encore plus... Alors, attends, Pascal, question subsidiaire. Marion, est-ce que j'ai le droit à une question subsidiaire ? Déjà, je vais voir s'il y a des Sentiaques chez Spartout. Alors, on va voir si... Tu sais quoi ? S'il y a des Sentiaques chez Spartout, on t'offre le bon d'achat. S'il n'y a pas de Sentiaques chez Spartout, on doit trouver le moyen de t'offrir le bon d'achat. Enfin, bref, il faut se démerder parce que par rapport au service aux huissiers qui font chier toutes les choses. Sinon, on peut poser une question subsidiaire. Par exemple, on peut demander à Pascal par exemple, s'il y avait une chanson qu'on avait chanté. Oui. Tous les deux, et toi, Cartman, et moi, Oldelaf. Oui. Quelle est cette chanson ? On a chanté le même titre du... Il y en a plein. Plein de Sentiaques, c'est partout. On dit ça au passage en passant. Pascal, est-ce que tu peux nous donner une réponse ? Mais non, là, je suis là, vous me bloquez là. Il a dit c'est Michel ? J'ai entendu, c'est Michel. J'ai entendu, c'est Michel. C'est une balle ! Bravo, Pascal ! Bravo, Pascal ! Il aurait pu perdre et il a quand même gagné. Putain de merde ! Pascal, tu nous as fait peur. Cartman ? Oui. Aujourd'hui, c'est mon AER ferme, on voulait. C'est pas vrai ? On ne pouvait pas passer à côté. Père de Sentiaque à 380 balles et tous des trucs magnifiques. Il y en a plein, il y en a plein. Il y a elle, tu vas te régaler. Ah ouais ! Mais il est manche pas un peu ! Il est pas mal ! Je veux dire, il va se faire plaisir ! Je vais me faire ma petite gaffe. Quand je vais chausser mes Sentiaques et enfourcer mon Harley-Davidson, on te font les gamelles ! Tu sais quoi ? Je veux bien une petite vidéo quand même. Une photo, bien sûr ! On va l'avoir à la photo, il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir ! Écoute, je suis sûr, on en parlait l'autre fois, Marion me disait que les Sentiaques ça va revenir à la mode, je te jure que c'est vrai. Pour conduire une Harley-Davidson, t'as pas mieux ! T'as déjà essayé les chaussettes à claquettes ou pas ? Non, ça marche pas ! Non, ça marche pas ! Je ne fais pas d'Harley ! Moi je suis contre ! T'inquiète Pascal, avec les Sentiaques, tu seras bien, c'est grâce à Spartou, on les embrasse très très fort. Toute la semaine, ils nous ont gâtés. C'est vrai, ils ont été cool avec nous Spartou. Ils nous ont dit bon, essayez de les faire offrir, c'est pas grave, tous les soirs, vous pouvez les offrir. Oui, tant qu'à faire ! Et ils ont dit aux invités aussi ! Je me rappelle très très bien ce qu'ils ont dit Spartou. 500 000 chez Spartou. 500 000 ? Oui, oui Pascal ! Tu peux te parler quelques minutes ? Quelques minutes ? Quelques secondes, je veux bien quelques secondes parce que, tu sais, j'ai la pub qui arrive. Écoute-moi bien, je suis miker, on est bien d'accord. J'organise des concentrations de décanes, et ainsi de suite. Donc dès que j'ai les Sentiaques, je prends les Sentiaques, je prends l'Harley et je monte vous voir au studio. Avec plaisir ! Tu seras le bienvenu Pascal. Tu pourrais faire un petit tour de Harley à Marion ? Ah bah, pas de problème. Et puis en plus Marion, je pense que je vais lui plaire. 1m80, 82 kg, les chevaux lourds, la mèche rebelle. Alors tu sais que Marion est quasiment mariée. Marion est mariée. Spartoui est en plus musclé. Ah ouais, je peux flancher. La seule épreuve, c'est le mec de l'accueil. On a beau avoir notre mot remarqué, c'est pas si facile que ça ici. C'est mal, le mec de l'accueil, ça me dérange pas, j'étais portier, physionomiste pendant 15 ans. Ah bah voilà. Et Pascal, on t'accueille. Et bah tu sais quoi, ce sera les Santiago en premier, la bécane, et puis on t'attend dans le studio de Fun Radio. Merci de nous avoir appelé mon Pascal, bonne soirée à toi. Un peu de musique sur Fun, Anna Mena, et juste après, on va devoir se dire au revoir déjà. Mais on va avoir un grand, deux, trois petits trucs à se dire. On va pas se quitter comme ça. On va se faire un petit bisou avant de partir, c'est normal. C'est vrai quoi. Oui, on va se réécouter un petit bout du nouveau. Ah oui. Ah oui. On se retrouve dans 3 minutes sur Fun, juste après Anna Mena. Du lundi au jeudi, c'est Cartman. 21h minuit sur Fun Radio. Demi Dieu, c'est le clip d'Old Laf que vous avez sûrement déjà vu si vous ne l'avez pas vu. Allez sur les réseaux, sur YouTube, allez taper Demi Dieu, Old Laf. C'est quand même cool de pouvoir taper ça. Sur l'outil Internet. Demi Dieu, sur les internets. Sur les internets. C'est l'humanité bouleversée par le Covid en une chanson par Old Laf. Il est actuellement en concert avec l'Aventour dans toute la France et pour fêter les 10 ans du monde est beau avec la tristitude ou les mains froides. Il y a une version vinyle de l'album qui est sortie ? Ouais, je suis très content parce que tous mes disques Old Laf étaient sortis en vinyle et pas celui-là parce que le vinyle n'existait pas encore à l'époque. Ce n'était pas revenu à l'album. Non, ça n'existait pas. Ça n'existait plus, ça avait disparu. Et donc voilà, on a réinventé le vinyle. C'est génial. C'est grâce à toi en fait finalement que le vinyle est rejoint. J'ai un peu relancé le vinyle. Il est fort. Très content. Il y a aussi les dernières représentations de la folle histoire de Michel Mondana avec Alain Berthier que j'adore. Oui, c'est quand même un spectacle culte. Oui, le duo va continuer après le spectacle. Eh bien, figure-toi, ça s'arrête vraiment le 30 avril. La dernière date parisienne, c'est 10 avril. On fait de Lyon le 29, Nice le 30. Il y a plein de dates. As-tu as les dates ? vous faites Toulouse le 13 avril, Nice le 30 avril, Lyon le 29, le 2 avril. Alors, Barbezieu. Mais oui, on n'y pense pas. Non, on n'y pense pas. Mais Barbezieu, il y avait un live de Sardou à Barbezieu extraordinaire. Il avait pété une bretelle, je crois, pendant le concert. J'ai cru que c'était sur une vraie info qui est hyper bien. Non, moi je pensais un chien dans une voiture qui met par la radio. On était hyper content de te recevoir, c'était le bienvenu quand tu veux. Et j'aimerais bien qu'un jour, on se fasse une petite émission live avec All the Love, ça serait trop cool avec du public, des chansons et tout. J'ai aucun souci avec ça. On peut se faire ça ? On peut se préparer ça ? On se dit que dans quelques mois parce qu'on va bientôt et bien sûr, il va falloir qu'on fasse une grande fête, ça serait génial. Un grand bazar, mais je suis preneur tout à fait. Et bien voilà, All the Love et puis on te fera faire des duos avec Anamena qu'on a entendu. Ça va être plutôt cool, je pense, ça va être un bon mélange. On se fait une petite pause sur Fun, on revient juste après ça, on vous accompagne jusqu'à minuit, ne bougez pas.